coucou tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de la machine à coudre silvercrest de chez lidl je l'ai reçu à mon retour de paris et donc je vais vous faire un petit un petit point dessus alors c'est une machine mécanique qui propose 33 points de couture vous les avez d'affiché directement sur la machine ici donc vous avez le point droit classique le point zigzag le triple zigzag des points décoratifs également et vous avez la possibilité de faire des boutonnières alors pas en une étape mais en quatre étapes en ce qui concerne les éléments qui composent la machine donc on a ici la partie pour faire la canette la la molette de largeur de points qui va jusqu'à 5 de 1 à 5 avec un point intermédiaire entre 2 et et 3 on a la tension le régulateur de tension ici donc en automatique on peut la moduler mais il ya une fonction automatique on a également la la molette de longueur de points donc là c'est pareil moi en général je me mets sur deux et demi et cette molette elle permet également donc de passer sur les sur les boutonnières ou alors de changer de mode pour changer de point donc s1 et s2 ensuite je remets sur 0 sur le 2 et demi ensuite on a le sélectionneur de points donc abcdef et les boutonnières donc voilà vous basez sur les lettres qui sont également la petite manette à actionner pour faire le point arrière donc vous appuyez dessus et en même temps vous actionner la pédale ce qui vous fait partir en arrière vous relâchez et vous repartez en avant ensuite on a le pied presseur donc ici vous avez une petite manette derrière pour l'actionner ou non voilà la petite manette pour le relever avec la double course ici c'est les griffes d'entraînement vous avez ensuite le bras donc amovible vous sortez le capot devant et ici vous retrouvez tous les accessoires qui sont fournis avec ici bien sûr on met la bobine de fil et sur le côté vous avez l'interrupteur sur le côté droit et ensuite la molette de pour piquer en ce qui concerne les kits d'outils qui sont présents dans le dans le kit dans le bras amovible vous avez donc trois tournevis qui vous permettent notamment de défaire l'aiguille vous avez un petit pinceau pour nettoyer régulièrement votre machine avec vous avez une petite burette d'huile ça c'est une plaque apparemment pour repriser donc ça je sais pas trop comment on s'en sert mais c'est une plaque à repriser vous avez des petites bobines de fil vous avez donc en tout quatre canettes par contre pour en racheter d'autres il faudra bien faire attention à avoir la bonne épaisseur le bon diamètre etc je sais pas si lidl vend ses propres canettes ou si elles peuvent être universelles vous avez une boîte d'aiguilles avec notamment une aiguille double un enfil aiguille et ensuite ça ce sont des bloqueurs de je connais pas exactement le terme et des bloqueurs de bobines pour aller ici et un petit tampon feutre qui je pense sert aussi à ça voilà petite précision concernant l'enfile aiguille ici vous n'avez pas d'enfile aiguille automatique comme vous pouvez avoir sur certaines machines donc soit vous passez le fil par devant de manière classique soit vous utilisez donc ce petit outil voilà qui est un enfil aiguille concernant les autres accessoires fournis avec la machine vous avez cinq pieds presseurs donc vous avez en premier bien sûr qui est déjà monté sur la machine le pied standard qui permet de faire le point droit le point zigzag les points décoratifs etc vous avez également un pied pour poser des zips invisibles vous avez les deux rainures donc dessous voilà je m'en suis servi également pour poser du passepoil ça marche très bien celui là il est assez sympa il n'est pas fourni avec toutes les machines c'est un pied pour poser les boutons vous mettez votre bouton milieu l'aiguille va de gauche à droite et donc fixe le bouton c'est assez pratique surtout quand on fait une chemise ça c'est un parament un pied pour faire les ourlets donc je ne m'en suis pas servi je pourrais pas vous dire exactement comment s'en sert mais bon c'est dans la notice donc après il suffit de lire voilà ça c'est le pied pour faire donc les boutonnières voilà donc il est il est comme ceci ça c'est pas donc un pied c'est un guide en fait qui vous permet donc il faut regarder également je m'en suis jamais servi comment le mettre c'est un guide qui permet notamment de faire du matelassage et enfin je n'avais pas présenté tout à l'heure ça c'est tout simplement le deuxième porte cône quand vous voulez faire l'aiguille double hop vous le mettez là et du coup vous pouvez mettre votre deuxième bobine et enfin pour finir sur la présentation de la machine donc vous avez ici une poignée de transport la machine fait 5 kg 6 donc elle est quand même assez légère elle tient bien en place quand je fais ma couture même à pleine vitesse elle est quand même assez stable voilà mais du coup elle est assez compacte et assez légère pour être transporté ensuite vous avez donc une ampoule ici toute simple que vous pouvez remplacer par le côté voilà qui vous éclaire voilà légèrement votre 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 travail c'est pas un éclairage énorme mais bon si vous mettez en plus regardez comme moi un éclairage par dessus voilà vous êtes vous arrivera à coudre et enfin niveau garantie elle est garantie trois ans donc si vous si jamais vous avez un souci avec cette machine je pense que c'est comme pour la surjeteuse que j'ai testé que vous pouvez retrouver sur le blog je pense que vous l'envoyez directement en belgique voilà je n'ai pas encore énormément pu tester cette machine là j'en ai profité parce que mes deux machines sont partis chez chez passe temps à bordeaux pour une petite révision annuelle donc là j'ai du coup j'ai testé ma petite machine donc lidl m'avait envoyé à vrai dire elle est plutôt pas mal je suis agréable en surprise elle a bien passé le jean que j'ai que j'ai rapiécé après j'ai cousu de la popeline donc c'est pas non plus un tissu hyper épais genre lénage et tout mais ça s'est plutôt bien passé le point était quand même assez régulier j'ai pas eu besoin de modifier la tension le la tension automatique je l'ai laissé comme ça et ça a été très bien le déplacement de l'aiguille tout ça ça s'est très bien passé j'ai même utilisé le point ici pour repriser pareil il était bien voilà qu'est ce que je peux vous dire d'où dans cette machine à coudre il n'y a pas le point zigzag en biais vous savez pour faire vraiment coudre du jersey vous avez en fait un point droit un point zigzag tout simple mais pas de point vraiment pour faire une couture toute simple pour le jersey par contre vous avez un point overlock ici qui est le s 1 f et qui vous permet en fait de faire la couture et en même temps le point zigzag donc ça remplace un peu la finition sur jeteuse donc ça peut être une solution pour pour coudre vos tous qui est maille et jersey il faut bien faire attention quand vous sortez votre travail que le pied ici est bien relevé à fond avec le petit curseur le petit guide en fait en haut parce que si vous le sortez trop tôt vous vous retrouvez ici avec un mélange de trois fils donc ça j'ai bien fait attention il faut bien surtout que ce soit que ça soit bien en haut et là vous aurez vos deux fils le fil du haut le fil du dessous voilà donc ça c'est la petite précision au niveau canette ça c'est pareil c'est très simple à faire vous suivez le guide vous suivez les petites flèches c'est rapide voilà l'enfilage se fait très simplement peut-être que je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer tout ça vous aurez qu'à me mettre un petit commentaire si ça vous intéresse à la fin de cette vidéo et puis voilà je vous remercie de m'avoir écouté et puis de m'avoir suivi si vous voulez suivre tous mes petits articles et tuto vous pouvez aller directement sur le blog nom d'une couture vous avez le lien directement dans ma bio je vous mettrai le lien aussi en dessous et puis à très bientôt